salut à tous et bienvenue sur field high tech aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter l'aspirateur robot le me vacuum op et alors tout d'abord commençons par le déballage de la boîte qu'est ce que nous avons dans la boîte nous avons donc l'aspirateur avec la boîte à poussière on a la base de recharge on à la boîte à eau et de poussière on a une serpillière avec son adaptateur on a le cordon d'alimentation on a une autre serpillière et on a deux brosses mobiles dont une qui va directement aller sur l'aspirateur alors cet aspirateur est un milieu de gamme on va parler un peu des caractéristiques il fait 8 cm de haut sans le laser avec le laser il fait 9,45 cm il a un diamètre de 35 cm il a un poids de 3,6 kg et il embarque 12 capteurs il est proposé aux alentours des 250 euros c'est l'un des moins chers et des plus performants dans les milieux de gamme alors sur cet aspirateur on va retrouver donc deux boutons un bouton home et un bouton power on a le laser comme je l'ai dit avant quand on ouvre le clapet on a donc la boîte à poussière on a une petite brosse qui va nous permettre de faire l'entretien avec un petit côté coupant pour enlever les cheveux de la brosse du dessous on a le bumper avec une détection infrarouge donc le bumper qui va cogner et il va changer de direction quand il se cogne alors sur la partie inférieure de cet aspirateur robot on va retrouver donc quatre capteurs de vide qui vont nous permettre de ne pas tomber à l'approche d'un escalier ou autre on a à la brosse rotative qu'on peut déclipser et donc cette brosse va en fait faire ramener toutes les saletés vers la partie centrale parce que c'est ici que se fait l'aspiration donc quand on ouvre cette partie on a une brosse avec des caoutchouc et des poils durs les poils durs c'est pour tout ce qui est sol sol dur donc tout ce qui est carrelage tout ce qui est parquet et si vous avez tout ce qui est caoutchouc ça va être pour tout ce qui est aspiration de tapis et autres ici vous avez aussi un caoutchouc tout simplement parce que quand les saletés ne seront pas aspiré du premier coup ça évite que elle continue leur chemin et donc c'est ce sera normalement aspiré le seul problème avec ce milieu de gamme c'est que sur les hauts de gamme vous avez en fait une grille ou du moins des petites barres qui empêchent l'aspiration de chaussettes ou d'essuie qui entraîne en fait un dysfonctionnement sur le milieu de gamme malheureusement nous n'avons pas cela alors sur l'autre partie ici nous avons les emplacements pour venir mettre l'adaptateur de serpillère parce que il fait aussi la serpillère ici à l'arrière on voit bien les deux barres qui vont permettre le rechargement de l'aspirateur on va donc voir la mise en fonction de l'aspirateur alors pour la mise en oeuvre de cet aspirateur rien de bien compliqué on va appuyer quelques secondes sur le bouton power voilà là on voit que il s'allume on va attendre une première parole donc ici le en français donc elle nous dira mise sous tension donc voilà la mise sous tension est faite donc pour la réinitialisation et l'installation il faudra rester appuyé sur les deux boutons jusqu'à entendre un premier message voilà et une fois que vous avez entendu ce message normalement dans l'application mi home il est normalement dans les découvertes des appareils à proximité donc on va voir justement la première initialisation donc on va dans l'application xiaomi home voilà on fait le petit plus en haut à droite on attend qu'ils détectent notre aspirateur robot voilà en haut à gauche ici vous allez sélectionner votre wifi mettre le mot de passe vous allez mettre j'accepte vous faites suivant et là on attend voilà ici vous dit en fait que il a envoyé le message à l'appareil donc le mot de passe du wifi pour qu'il se connecte à votre réseau et une fois cela fait il le retrouve donc après vous allez sélectionner dans quelle pièce il se trouve ici on va mettre salon par défaut vous allez lui donner un nom ici on a mis un bimax donc une fois qu'il a été initialisé une première fois vous le retrouvez dans vos appareils donc ici on va aller dessus vous voyez donc que il n'y a aucune carte est donc là vous pouvez faire démarrer pour qu'il fasse une première mise en route alors avant de faire une première mise en route ici je vais juste revenir sur l'application en elle-même donc vous avez un bouton station pour le renvoyer à la station vous avez un bouton démarrer qui va démarrer le nettoyage quand vous allez faire un swipe vers le haut vous allez voir que vous avez donc le mode aspirateur aspirateur laveur et lavage donc si on sélectionne le aspirateur laveur ou le lavage il faut être bien sûr que à l'intérieur du robot vous ayez bien mis la boîte correspondante parce que si vous mettez aspirateur laveur ou lavage si vous n'avez pas mis la bonne boîte mais ça ne fonctionnera pas ici vous avez les différents en mode d'aspiration donc silencieux standard médium et turbo et vous avez donc le niveau d'eau élevé ou bas médium donc ici quand vous avez mis justement la boîte par rapport à l'eau et à l'aspirateur vous allez avoir justement le niveau d'eau qui va ne plus être en grisé mais qui va être accessible ici la boîte c'est que la boîte à poussière donc il va servir que d'aspirateur et c'est pour ça que le niveau d'eau et une crise et alors restons toujours dans l'application donc en haut à droite vous avez donc l'historique des nettoyages donc vous allez pouvoir voir combien de temps il a mis pour combien de mètres carrés s'il a fait tout l'espace ou pas vous avez des nettoyages planifiés parce que vous pouvez instaurer des heures de nettoyage donc à certaines heures quand vous partez au travail ou autre vous avez aspiré sur les bords et nettoyage secondaire ces deux fonctions qu'il faudra activer à chaque fois que vous voulez l'utiliser donc il va quand vous allez cocher aspirateur robot ou nettoyage secondaire une fois que vous allez lancer le nettoyage ces deux options à la fin du nettoyage vont se désactiver automatiquement vous avez un mode ne pas déranger donc dans lequel ne pourra pas se lancer sauf si vous le lancer manuellement vous avez la voix activée ou désactivée vous avez le réglage du volume les paramètres vocaux qui vont vous permettre de changer la langue de l'aspirateur donc vous avez anglais français et autres vous avez ce souvenir de la carte pour qu'à chaque fois qu'il nettoie mais il ne refasse pas à chaque fois tout le contour pour rescanner complètement la carte vous avez les murs virtuels et la zone restreinte ça on va voir par la suite l'éditeur de zone aussi les cartes de remplacement mais c'est tout simplement pour réinitialiser les cartes la mise à niveau de l'appareil vous permet de régler la platitude de l'endroit où se trouve l'appareil vous avez la recherche du robot aspirateur au cas où il se trouverait en dessous d'un meuble ou de du lit ou bref vous avez la télécommande qui vous permet de le gérer manuellement vous avez donc son nom que vous pouvez changer vous avez géré les emplacements pour le changer de pièce vous pouvez partager l'appareil vous pouvez automatiser certaines actions si vous êtes adeptes de l'automatisation et surtout de l'environnement xiaomi vous pouvez dire que par exemple quand il ne détecte plus de mouvements depuis plus d'une demi heure ou quand vous fermez votre port d'entrée il se lance automatiquement vous avez tout ce qui est mise à jour de logiciels les paramètres supplémentaires qui vous permettent de voir la version du plugin et autres et voilà pour l'application on va voir donc maintenant ce qu'il donne lors d'un premier nettoyage donc voilà une fois sorti de l'application une fois que vous avez installé la base de recharge ce que vous pouvez faire c'est vous mettez l'aspirateur au sol vous appuyez sur la petite maison voilà et là il est censé retrouver directement la base de recharge de lui-même donc on va voir si c'est le cas voilà donc là il va commencer sa charge donc on va une fois le lancer et voir ce que ça donne donc voilà là j'ai appuyé sur démarrer dans l'application et il va normalement faire un scan de la pièce donc il va commencer en fait par faire les contours de la pièce voilà donc ce que je vous propose c'est que on le laisse faire un premier tour de la pièce et on se retrouve après voilà donc il a terminé la tâche il a mis à peu près dix minutes pour 9 mètres carrés c'est tout à fait convenable à savoir que vu que c'est un milieu de gamme et ils n'ont pas tous la fonction mais celui là là que si pendant la tâche qu'il fait il tombe à court de batterie il va automatiquement aller se recharger mais après il va reprendre là où il s'est arrêté tous les milieux de gamme n'ont pas cette fonction et donc c'est réellement un plus donc nous revoilà dans l'application on va donc voir une fois qu'il a fait le premier scan de la pièce ce que on peut faire avec cette carte donc si on regarde ici dans les murs virtuels et éditeurs de zone dans les murs virtuels c'est très simple vous allez pouvoir mettre des murs donc il sera automatiquement bloqué donc si vous mettez par exemple ici il va faire le contour de ce mur vous pouvez aussi ajouter des zones restreintes au cas où vous ne voulez pas aspirer par exemple je ne sais pas moi le tapis ou certaines zones par exemple où il ya des jouets d'enfants ou autres donc vous pouvez mettre cela vous avez aussi un éditeur de zone qui va vous permettre de faire la différence entre les plusieurs pièces donc ici on n'a qu'une pièce mais imaginons qu'il a fait vraiment le tour de l'appartement mais vous pouvez par exemple séparer cette pièce donc vous appuyez d'abord sur la pièce et puis sur séparer voilà par exemple vous mettez la nuit ici vous confirmez et là dans l'application il va vous scinder la pièce en deux voilà et après vous pouvez évidemment renommer votre pièce toilette cuisine salle de bain et autres donc voilà tout pour l'application donc je ne ferai pas de test d'aspiration tout simplement parce que les tests que vous pouvez voir où on dépose une ligne de sucre une ligne de sable et autres je ne trouve pas ça très concret vu que votre appartement ou les pièces dans lesquelles vous vivez normalement ne devrait pas être aussi sale et donc l'aspirateur robot ne va jamais aspirer une ligne de sable mais bon ici ce qu'on peut voir c'est que vu qu'il a terminé son aspiration on peut donc voir qu'est ce qu'il a aspiré vous pouvez voir donc il a aspiré un mouchoir voilà vous avez aussi la boîte poussière c'est un peu chaud et donc vous pouvez voir que effectivement il a fait le job attention que tous les aspirateurs robots sont toujours considérés comme des aides aux aspirations donc ça ne prend ça ne remplacera jamais une aspiration manuelle ou du moins en tout cas pas pour l'instant vous avez donc aussi la fonction mop qui va permettre de passer à l'eau c'est pas une révolution mais encore une fois c'est une aide supplémentaire voilà tout pour le robot donc si vous avez des questions mais vous n'hésitez pas à les mettre en commentaire si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ça fait toujours plaisir et n'hésitez pas à partager à vous abonner à un maximum et on se retrouve évidemment pour une prochaine vidéo à plus